Alors bonjour tout le monde, ici Mesmer, le fascinateur, l'hypnotiseur. Vous demandez sûrement si vous êtes un bon sujet, un bon candidat pour vivre l'hypnose. Je le répète à chaque spectacle, tout le monde peut vivre la sensation d'être hypnotisé. Ce n'est qu'une question de temps, une question de technique et une question de connexion entre vous et moi pour vivre l'expérience. Mais déjà, nous allons faire un petit test de réceptivité avec vous pour voir si votre subconscient va déjà réagir à ce premier test, d'accord? Alors, c'est mon test de base que vous avez vu peut-être souvent dans des émissions de télé, mais je le fais avec vous directement, vous allez placer les deux mains dans cette position. Vous allez placer les deux doigts dans cette position qui pointe vers le plafond. Et vous ouvrez les doigts. Vous faites un espace de 1 cm entre les deux doigts. Pas 2 ou 3 cm, là. 1 cm entre les deux doigts. Et aussi, enlevez les coudes de la table. Si vous êtes assis, on lève les coudes. Bon, parfait. Alors, vous regardez vos doigts, vous fixez vos doigts. Vous avez les deux doigts dans cette position. Certaines personnes sentent déjà les doigts se rapprocher. C'est un mouvement naturel. Et à partir de là, les gens disent « Ah, c'est arrangé, c'est du pipeau ». Les doigts s'approchent. OK, on va partir de là parce que l'hypnose, on part d'un mouvement naturel du corps physique et on l'amplifie avec la suggestion. Alors, attention. Vous allez placer les deux mains dans cette position, les deux doigts dans cette position. Un centimètre d'espace. Et regardez d'espace entre vos doigts. Et maintenant, concentrez-vous sur ma voix. Vous entendez ma voix. Fixez le bout de vos doigts. Et rapidement, vous allez sentir vos doigts qui se rapprochent. Maintenant. Alors, avec la 1, regardez vos doigts qui se rapprochent. Et se collent de mieux en mieux, de plus en plus. De plus en plus collés, de plus en plus soudés. Regardez vos doigts se rapprocher. Avec le 2, encore de plus en plus collés, de plus en plus soudés. Les doigts se collent tellement fort qu'il sera pour vous impossible au compte de 3 de les séparer. Et avec le 3, les doigts restent coincés, collés, soudés maintenant. Impossible de les bouger. Impossible de les séparer. Alors, tentez de séparer les doigts et constatez que vos doigts restent coincés ensemble. Impossible de les bouger. Impossible de les séparer. Si vous êtes toujours coincés, vous êtes un excellent sujet pour vivre l'expérience ce soir. Si vos doigts se séparent en ce moment ou si vous avez eu de la difficulté à les séparer, ce n'est qu'une question de temps pour vivre l'expérience. Mais là, je m'adresse à ceux qui sont encore coincés. À mon signal au compte de 3, vous allez pouvoir les séparer facilement, aisément. 1, 2 et 3. Et voilà, on peut séparer les doigts. Allez-y, on force un peu, ça va aller. Et si vous avez toujours les doigts coincés, parce que ça arrive, j'en ai souvent vu, bougez les petits doigts comme ça, bougez les autres doigts, et vous allez voir, vous allez pouvoir vous séparer les mains facilement, aisément. Mais si vous êtes encore coincés, ne vous en faites pas d'ici 2-3 jours, ça va rentrer dans l'ordre. Non, non, pas de souci. Après quelques secondes, vous allez pouvoir vous libérer les mains ou demander à votre ami de le faire. Alors, je vous le dis, c'est une question de temps. Si vous n'avez pas réagi à cette suggestion, venez voir le show quand vous êtes live, quand vous êtes direct, face à moi, des fois, c'est beaucoup plus intense. Et ce n'est qu'une question de temps, de technique et de connexion pour vivre l'expérience. Et pour les autres dont les doigts sont coincés, bien, vous allez être des bons sujets sur scène pour moi. OK, salut. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada